Hello bonjour, aujourd'hui en fait on va faire une vidéo assez spéciale, c'est une vidéo qui ne sera pas sur Mégane et Marie, ça sera une vidéo sur le site, tout ça pour vous souhaiter de bonnes fêtes, une bonne année, on arrive à la fin de l'année 2020, une année mouvementée bien sûr pour les se-sexes, les se-sexes qui nous ont inspiré, qui m'ont inspiré à créer cette chaîne, les se-sexes qui vraiment sont des personnes inspirantes, qui vous poussent à faire les choses, qui vous montrent qu'il ne faut pas forcément se contenter de ce qu'on a et toujours chercher le meilleur pour soi. Dans ce cas-ci c'est bien sûr le meilleur pour leur famille, être indépendant et ils ont aussi montré qu'ils ont la ressource, c'est-à-dire qu'on leur souhaite toutes les choses les pires au monde mais ils arrivent toujours à s'en sortir, tout ça pour vous dire que comme quoi il ne faut pas perdre l'espoir, il ne faut pas regarder que le négatif, il faut regarder le positif dans ces moments difficiles et essayer de voir ce qu'on peut faire à notre niveau. Il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre, comme ils disent, tendre la main afin de pouvoir aider aussi pour recevoir parce que c'est important même si on ne le fait pas pour avoir quelque chose. Je voulais vous souhaiter une très belle fin d'année et que vous appréciez quand même ces moments-là malgré la circonstance, on ne va quand même pas se laisser déprimer parce que voilà on est confiné, on va essayer de faire du mieux que l'on peut. On va essayer d'apprécier la vie avec les personnes qu'on a auprès de soi, sachant que le meilleur reste à venir. Oui, il faut être positif, l'année 2021 sera meilleure que celle qu'on a vécue. De toute façon, il ne peut pas y avoir pire, je préfère penser de cette façon-là. On a vécu quelque chose d'assez difficile qui a duré sur la longueur. Une année, c'est quand même long, c'est presque un an de confinement il faut dire, vraiment confinement sévère selon les pays et on a survécu. Donc, on touche du bois. À partir de ce moment-là, on peut faire des choses, on peut accomplir des choses. Vous vous rendez compte qu'on ne pensait pas que ce scénario-ci puisse être possible. On pensait que c'était quelque chose qui arrivait dans des films de science-fiction. Pourtant, on l'a bien vécu, on s'en est bien sorti, en tout cas pour l'instant. Et c'est comme ça que personnellement, je choisis de voir les choses. Et c'est de ça que parlaient justement le prince Harry et Meghan Markle ou alors les invités qu'ils avaient eus dans leur podcast. Regardons le positif. Je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers, qui ont vécu des moments très très difficiles, je l'avoue. Mais le meilleur est à venir. Et sincèrement, déjà, je vous remercie de tout mon cœur d'être des abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie de venir tous les jours écouter ce que j'ai à dire sur le prince Harry et Meghan Markle. Sans vous, bien sûr, cette chaîne ne serait pas. Et ça me fait plaisir de voir que certaines personnes écoutent ces vidéos, que ça nous permet de créer une certaine communauté autour de ce couple-là, nous permet d'échanger des idées. Bien sûr, tout ça dans le respect. Ça nous permet de créer une petite communauté, toute petite, mais une communauté qui est dans différents points, différents endroits dans le monde. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est grand tout ça, pouvoir communiquer alors qu'on se trouve à des milliers de kilomètres. Certains sont au Canada, d'autres sont en Afrique, d'autres sont en Asie même. J'étais très étonnée. Certains sont aux États-Unis. Je trouve ça incroyable qu'on puisse comme ça, grâce à YouTube, grâce à cette chaîne, pouvoir communiquer. Donc je tenais à vous dire merci du fond de mon cœur et je vous souhaite une très très bonne fin d'année 2020. Et j'espère que l'année qui vient vous apportera tout le bonheur possible, la santé, la richesse aussi, et aussi le bonheur, tout simplement. Voilà, je vous remercie encore.